Dans cette vidéo, vous allez voir les joueurs du club Stadionné qui vont faire beaucoup plus d'exercices, un peu plus techniques cette fois. D'abord, il y a des exercices pour s'échauffer les mains et après vous allez voir les exercices pour les décisions. Deux contre un, deux contre deux et trois contre deux. Pour commencer, quelques exercices pour un échauffement de passes. Exercice numéro un. Deux plots d'une distance de 10 mètres, une colonne de trois ou quatre joueurs derrière chaque plot, l'un en face de l'autre. Un ballon. Le porteur du ballon démarre ainsi que le joueur d'en face. Au moment de se croiser, le porteur du ballon fait la passe à hauteur. Le ballon ne devra pas quitter cette zone. C'est un exercice simple avec beaucoup de mouvements. C'est important que le timing des joueurs soit très bon. Exercice numéro deux. Ici, les joueurs sont en groupe de quatre. Passe classique. L'entraîneur crie sol et tous les joueurs doivent aller au sol et se relever le plus rapidement possible. Ou l'entraîneur crie demi-tour et les joueurs doivent changer de direction. Si on continue cet exercice pendant une minute, ça peut être très dur. Exercice numéro trois. Ici, il y a huit joueurs. Quatre en face de quatre autres joueurs. On commence avec trois ballons. Les joueurs passent chaque ballon dans le sens horaire. Quand l'entraîneur dit « change », les joueurs passent dans le sens inverse. Progression. Même exercice, mais cette fois avec quatre ballons. Change. Exercice numéro quatre. Cinq joueurs. Le joueur avec la chasse huble jaune est celui qui a la pression avec les passes. On essaie l'exercice d'abord avec un ballon. La séquence. Joueur numéro un passe au joueur numéro deux, chasse huble. Joueur numéro deux ou joueur numéro trois. Joueur numéro trois ou joueur numéro quatre. Joueur numéro quatre ou joueur numéro deux, chasse huble. Joueur numéro deux ou joueur numéro cinq qui retourne le ballon à joueur numéro un. Et ainsi de suite, un ballon. Maintenant, on essaie avec deux ballons. Et pour vraiment compliquer, on peut essayer avec trois ballons. Exercice numéro cinq. Cinq joueurs. Un ballon pour commencer, une ligne de trois joueurs et une ligne de deux joueurs. Le porteur doit courir trois ou quatre pas, puis passe le ballon. Après avoir passé le ballon, il doit joindre l'arrière de la ligne d'en face. Travail, passe et suite. Progression avec deux ballons. Plus difficile. Exercice numéro six. Trouver un binôme. C'est un très bon exercice pour les arrières. Un joueur va lancer le ballon par-dessus son binôme. Le deuxième joueur doit se retourner vite et attraper le ballon avant qu'il ne touche le sol. Le lanceur doit être efficace avec les lancers. Pas trop facile et pas trop difficile pour son binôme. Répétez dix fois. Exercice numéro sept. Groupe de trois. Un qui lance le ballon derrière le deuxième joueur, qui tourne, il ramasse le ballon et il doit utiliser les appuis pour se sortir de la pression du buclier. Répétez dix fois. Exercice numéro huit. Trois colonnes. Les joueurs restent dans leur colonne. Le premier joueur porte le ballon et il pose un mètre devant le plo. Le deuxième doit ramasser rapidement le ballon pour augmenter le rythme de l'exercice, tel un demi-démelé, et passe au joueur dans la colonne du milieu, qui donne à l'autre colonne. Et on continue comme ça. C'est un exercice simple où on peut utiliser un ballon, mais beaucoup de joueurs et beaucoup de mouvements. Exercice numéro neuf. Demandez aux joueurs à passer au sol comme s'ils étaient plaqués et à présenter le ballon loin du corps. Exercice numéro dix. Cette fois, le porteur fait contact avec un buclier, il pousse avec les jambes, et lorsqu'il passe au sol, il présente le ballon. Exercice numéro onze. Un groupe de quatre ou cinq joueurs. Ils passent le ballon entre eux à 50% vitesse, sur un côté du carré. Ensuite, ils prennent la diagonale, avec beaucoup de vitesse, et ainsi de suite. Oui, c'est bien. Calm, calm. Restez. Vitesse, 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 vitesse. OK, stop. Progression. On peut faire le même exercice, mais avec plusieurs groupes au même temps. Attention, il faut éviter le contact au milieu. Exercice numéro douze. Trois colonnes. Deux relayeurs à chaque côté. Il y a deux cônes devant chaque colonne, comme une porte. Le premier joueur part. Le deuxième devrait commencer à courir quand le récepteur a les mains sur le ballon, pas avant. C'est pour garder la profondeur de la passe. La passe doit être effectuée avant de franchir la porte. Exercice numéro treize. Six ballons placés le long de la ligne, à une distance de 10 mètres entre chaque. Groupe de trois joueurs. Un qui est le demi-démelé, un qui fait les passes au milieu, et le troisième qui attrape les ballons et les pose sur l'autre ligne. On peut travailler avec plusieurs groupes de trois en alternant le côté du demi-démelé. Exercice numéro quatorze. Un groupe de cinq. Joueur numéro un commence avec le ballon sur la ligne. Il passe et il court à l'autre côté pour être le relayeur, encore une fois. Après avoir passé ce ballon, il reste au bout de la ligne des joueurs et le deuxième joueur prend sa place en tant que nouveau relayeur. Quand chaque joueur a été le relayeur et les joueurs finissent dans la même position qu'au départ, l'exercice est terminé. Après avoir réalisé la passe, les joueurs doivent retrouver la profondeur. On peut avoir une compétition entre deux équipes. Exercice numéro 15. Un demi-démelé, un récepteur sur l'autre côté et un groupe de passeurs au milieu. C'est un exercice pour les passeurs. On fait quelques passes d'un côté et après on peut changer dans l'autre sens. Exercice numéro 16. Pour tester les passes, trois couloirs, un relayeur avec tous les ballons. Les passeurs commencent derrière le relayeur, l'un derrière l'autre. Et un par un, ils reçoivent le ballon et ils doivent passer à un récepteur qui est d'abord dans le premier couloir, distance à peu près 15 mètres. Ce premier passeur doit passer par la porte matérialisée, ici, par deux cupels jaunes. Progression, passez dans le deuxième couloir. Progression, passez dans le troisième couloir. Après les 16 exercices pour travailler sur les passes, nous allons regarder en détail la technique de la passe. Exercice numéro 17. Après avoir passé le ballon, il est important qu'on continue à courir pour être le premier soutien. Si on passe et que le corps va dans l'autre direction de la passe, il devient difficile alors d'être premier soutien. Regardez ces exemples. Vous voyez que les joueurs passent le ballon à gauche, mais le mouvement du corps va vers la droite. Dans ces exemples, j'ai demandé aux joueurs à passer le ballon et suivre le ballon. Nous pouvons constater qu'il est plus facile d'être premier soutien. Il est très important, cependant, que l'attaque en cours doit d'abord pour fixer le défenseur. Exercice numéro 18. Unders et overs. Des fois, par exemple quand il y a le même nombre d'attaquants que des défenseurs, un attaquant doit changer sa course pour attaquer un intervalle entre les deux défenseurs. Soit il court une ligne rentrant pour prendre l'intervalle à l'intérieur de son défenseur, soit il court une ligne sortante pour prendre l'intervalle à l'extérieur de son défenseur. Ici, nous avons trois défenseurs avec un buclier. Les premiers deux attaquants fixent les premiers deux défenseurs. Et le troisième attaquant cupe la ligne et passe entre le deuxième et le troisième défenseur. Unders. Dans ces exemples, le troisième attaquant glisse au dernier moment pour trouver l'espace à l'extérieur du troisième défenseur. Overs. Progression. Les joueurs attaquent avec overs. Le troisième attaquant devient le relayeur. Et le premier relayeur devient le troisième attaquant. Et il joue unders dans l'autre sens. Un exemple de overs chaque sens. Exercice numéro 19. Deux contre un dans un carré. Le premier récepteur fixe le défenseur et passe au soutien. Si possible, il suit sa passe. Utilisez les appuis pour fixer le défenseur. Si le défenseur essaie de glisser sur le deuxième attaquant, le porteur peut faire une feinte de passe et attaquer l'intervalle. Cette fois, les joueurs commencent sur le côté au milieu. Les solutions pour deux contre deux. Le premier attaquant attaque l'intervalle entre les deux défenseurs. Si le défenseur numéro 2 prend le premier récepteur, le porteur du ballon passe à l'attaque en numéro 2 au large, dans la zone désormais libre. Si le deuxième défenseur reste large, mais le premier défenseur suit le porteur du ballon, on peut croiser afin d'utiliser la zone libre. Je ne sais pas. Oui. Quoi, 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 quoi!